Linky, le fameux compteur intelligent d'Enedis, fait encore parler de lui. Alors que de nombreuses associations s'opposent à son installation en faisant valoir des risques potentiels pour la santé, c'est désormais un autre problème qui est pointé du doigt, Élise Blaise. Le compteur Linky nocif peut-être, mais lucratif sûrement. C'est en tout cas ce qu'affirment de plus en plus de voix en France, alors que l'installation du fameux compteur intelligent se poursuit. Mardi, 120 personnes se sont rendues au tribunal de Paris pour demander des mesures conservatoires contre les compteurs Linky. Après de nombreux échecs d'action collective, les deux avocats des requérants pensent avoir en main de quoi avancer vers une jurisprudence en faveur des consommateurs. En 2017, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, recommandait l'installation de filtres contre les signaux émis à cause du courant porteur en ligne, le CPL, utilisé par les compteurs Linky pour transmettre les informations. Pour autant, cette fois, ce ne sont pas les risques possibles pour la santé qui sont mis en avant. En effet, le point soulevé par les avocats concerne désormais la sécurité des données des utilisateurs. Selon un document d'Enedis, l'entreprise est en passe de devenir un courtier en information. Comprendre un nouvel acteur du big data. Rien d'étonnant puisque selon les projections de la filiale d'EDF, si 35 millions de compteurs sont installés en France, ils devraient recueillir pas moins de 1800 milliards de données chaque année grâce à des mesures effectuées toutes les 10 minutes. Enedis aurait d'ailleurs déjà fait valoir ses perspectives auprès d'investisseurs potentiels. En effet, quelle aubaine pour les entreprises de pouvoir connaître les moindres petites habitudes de consommateurs potentiels. Déjà en mars 2018, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avait jugé particulièrement intrusive la collecte de données faites par ses compteurs. A plus forte raison que les données relevaient de la vie privée et que les utilisateurs n'avaient pas donné leur accord. Une recommandation de la CNIL un peu à contre-courant puisque les compteurs avaient déjà commencé à être installés et que le patron d'Enedis ERDF avait tranquillement affirmé dès début 2016 qu'il fallait compter son entreprise parmi les opérateurs du Big Data. De quoi vous rappeler si vous l'aviez oublié que quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Sylvie Géhano, directrice client particulier d'EDF. Pour EDF, les nouveaux enjeux qui arrivent avec les smart grids, c'est de répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Avec deux grandes tendances qui émergent. La première tendance, c'est la transition énergétique avec plus d'économie d'énergie, plus d'énergie renouvelable, moins de CO2. Et puis la deuxième, c'est la tendance du numérique, la transition numérique, comme on dit, avec l'arrivée de foultitudes d'objets connectés dans la maison. On parle de 200 milliards maintenant dans certains rapports en 2020 d'objets connectés. Et dans l'énergie, les objets connectés, c'est de la pompe à chaleur connectée, des radiateurs connectés, des machines à laver connectées demain. Et bien la convergence de ces deux mondes, ça va faire de l'innovation, de nouvelles offres, au bénéfice de, j'irais pour le client, de deux grandes choses, des économies d'énergie et la maîtrise du budget, et probablement aussi beaucoup plus de bien-être dans leur habitat. Votre concessionnaire se prépare, j'aurais presque tendance à dire, est prêt pour traiter véritablement un service public nouveau, la mise à disposition des données. Nous sommes d'ores et déjà un opérateur de big data, un opérateur de traitement massif de données. Et je crois que ça, c'est à la fois pour les autorités concernant, pour les territoires, pour les clients, et pour l'ensemble des acteurs, effectivement de la société, un élément déterminant dans l'accélération, dans la mise en œuvre de ce service public de nouvelle génération. Fini votre vieux compteur, voici Linky, le compteur connecté. Il permettra une électricité sur mesure, selon ERDF. On va pouvoir facturer sur la consommation réelle, qu'il n'y a plus besoin de déplacement pour pouvoir connaître votre consommation. Fini donc les estimations à la hausse, Les services également seront bien plus rapides. Quand vous emménagez, vous appelez à 18h un jour, le lendemain matin à 6h, le service est rendu à distance, du fait que ce compteur est connecté. Un compteur connecté qui permettra de suivre sa consommation sur Internet, ou en direct sur votre téléviseur. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, c'est qu'on a un lave-vaisselle qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Mais deux bémols cependant. Le coût de ce nouveau compteur, 5 milliards d'euros, forcément reportés sur la facture, selon certains spécialistes. Et puis un compteur connecté, c'est peut-être des entraves à la vie privée ? Non, répond ERDF, qui assure que toutes les données seront cryptées. En attendant, il faudra 6 ans pour équiper tous les foyers français de ce nouveau compteur.